Générique ... A la lune de cette édition, la polémique de ce week-end concernant le projet de construction d'un mur à la frontière qui sépare la ville de Waterloo et la ville de Moucron. Cette construction vise à séparer l'air d'accueil des gens du voyage de Waterloo à la zone résidentielle de Moucron qui est située à quelques mètres de là. Pour le bourgmestre de la ville belge Alfred Gaden, il s'agit de sécuriser les lieux car selon lui, ses habitants ont constaté des vols dans le secteur ces dernières semaines. Ainsi, le mur veut rendre plus difficile l'accès à Moucron via l'air réservé aux gens du voyage. Et près du boulevard Pierre-Mauroy, où elle est située, Henri Higado, le premier adjoint au maire de Waterloo, veut quant à lui commettre la polémique. Et comme il le souligne, je cite, il s'agit d'une simple palissade ajoutée au projet d'air d'accueil à la demande, tant belge que française. Tout en rappelant à qui veut l'entendre qu'il ne s'agit là pas de Rome, mais bien de gens du voyage qui sont concernés par ce mur. Et l'autre titre dans cette édition, c'est la visite de Patrick Cannaire, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, à Auchan-Lers ce matin pour la signature de la charte Entreprises et Quartiers. Le principe de ce contrat est de lier les entreprises les plus grandes, comme Auchan, et les jeunes des quartiers populaires où elles sont implantées. Ici à Lers, Auchan s'engage désormais à employer les jeunes de la commune, mais aussi de Roubaix ou encore de Waterloo, les villes libitrof. Ce contrat avec l'État permet aussi à ces entreprises d'aider les jeunes des quartiers à la création d'entreprises. Le groupe Auchan devient aujourd'hui l'une des premières entreprises françaises à s'engager dans cette démarche. Et nos journalistes Idil Guinaï et Sarah Natchez sont allés à la rencontre de ceux qui bénéficient aujourd'hui de cette priorité afin d'en savoir plus. En tant que client, 14 mois en arrière, je ne me voyais pas mettre à pied là parce que je voyais ça comme un cercle fermé, on va dire. Et je vous dis, j'ai eu une chance mémorable. Et voilà, je suis content d'être là, tout simplement. Auchan a vraiment une politique de famille et on le ressent tout de suite. On est très vite intégrés et ils donnent vraiment la chance aux jeunes parce que moi j'ai un parcours atypique. J'ai fait des études avant et en fait à mon âge, c'était très compliqué de changer de voie. Et ils m'ont vraiment ouvert et ils m'ont permis de me changer et de faire ce que j'ai envie. Pourquoi pas rester dans le groupe Auchan tout en continuant mes études en parallèle. Donc pourquoi pas espérer aussi une forme d'évolution en fonction des études que je réaliserai en parallèle. Ces jeunes souffrent souvent d'une stigmatisation liée à leur nom, liée à leur adresse, liée à leur âge, liée à leur sexe. C'est plus difficile parfois pour une femme de trouver du boulot que pour un monsieur. Donc dans ce cadre-là, cette charte vient corriger toutes ces difficultés, ces handicaps. Et ça passe par la mobilisation d'une entreprise aujourd'hui en l'occurrence Auchan. Et j'espère qu'il y en aura bien d'autres qui auront le même type d'accompagnement. Autre actualité dans ce flash, il s'agit de l'événement sportif qui aura marqué le week-end dans la région. Et on parle de la route du Louvre. Cette dixième édition a réuni 2600 coureurs au départ du marathon à Lille. 3100 coureurs pour l'épreuve du 10 km et plus de 8500 personnes qui se sont inscrites à l'une des 11 randonnées programmées. Cette dixième édition est celle de tous les records puisque un autre record est tombé cette année avec la victoire d'Hicham Bricchi de Saint-Amant et qui s'est imposée sur le 10 km en seulement 31 minutes 06, soit le meilleur temps de toute l'histoire de la route du Louvre. Et dans l'actualité aujourd'hui sur Grand Lille TV, le sport toujours avec samedi. La victoire de l'équipe Lille-Métropole-Waterpolo contre l'USB Bordeaux avec un score de 11 à 7. Et pour la deuxième année consécutive, les Lillois se sont apposés à la piscine Max Dormois durant ses phases finales. Le championnat de France, la capitaine Clémence Clerc a mené l'équipe jusqu'à la victoire après demi-temps difficile où les deux équipes étaient à égalité 2-2 puis 1-1. Cette deuxième victoire pour l'équipe de Lille est remarquable et montre sa puissance ces dernières années puisque six des joueurs participeront d'ailleurs avec l'équipe de France au championnat du monde. Et dans le reste de cette édition, on termine avec la convention internationale de l'Espéranto qui aura lieu en juillet et en août prochain. L'Espéranto qui est la langue européenne unique. Pour l'histoire, il s'agira à Lille où elle se tiendra, cette conférence internationale, de fêter la centième convention internationale de cette langue européenne après sa naissance en 1905 à Boulogne-sur-Mer et qui a été annulée pendant les années de guerre. Le centième congrès mondial d'Espéranto comprendra une excursion d'ailleurs d'une journée à Boulogne-sur-Mer avec pour thème la langue, les arts et les valeurs dans le dialogue interculturel. Idil Gunay et Sarah Natchez sont allés à l'école Anatole France de Villeneuve-d'Ascq ce matin où se tiennent justement des cours d'Espéranto durant le temps d'activité périscolaire. L'objectif, constater que cette langue européenne attire à chaque fois plus de jeunes. Michel Doshi est gentil, il nous apprend notre langue et ça nous permet de communiquer à travers le monde. Ça ressemble au français, à l'anglais, à l'allemand, enfin voilà, j'aime bien. Par exemple quand on se rend dans un autre pays, on pourrait parler cette langue et ils nous comprendront. C'est facile presque à apprendre. Saluto, salut, bonjour. Mercredi ça veut dire mercredi, vendredi ça veut dire vendredi, vendredi pardon. Et c'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour la météo et l'infotrafic. Sous-titrage Société Radio-Canada